bonjour à tous alors nous allons voir aujourd'hui comment utiliser les bd fonctions donc bd pour base de données et voir quels avantages ont ces fonctions là par rapport aux filtres ou à des tableaux croisés dynamiques donc le but va être de rechercher une valeur de rechercher un nombre un unique nombre donc par exemple quelle est la moyenne des salaires des hommes qui habitent à paris ou quel est le nombre de femmes qui habitent à strasbourg ou alors d'hommes qui habitent à nice voilà donc pour faire ça on peut imaginer utiliser donc des filtres donc un filtre c'est généralement rapide mais on a plusieurs problèmes la réponse s'affiche dans la barre d'état et on ne voit pas la question posée donc plus précisément ici si j'ai appliqué un filtre on voit bien qu'il ya des filtres là 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 mais il y en a peut-être d'autres qui sont déjà cachés dans d'autres colonnes ensuite donc quelle est la question que je me suis posée là si quelqu'un arrive et regarde l'écran il va pas deviner quelle est la question éventuellement il va dire bah vous cherchez peut-être les femmes qui sont à nice peut-être que c'était pas que nice c'était peut-être nice et strasbourg il ya peut-être des strasbourg qui sont en bas et puis dans la colonne salaire là on voit pas trop qu'elle est qu'elle a été la question donc ici c'était combien de femmes à nice ont un salaire supérieur à 2000 euros voilà donc là on le voit pas visuellement la réponse en plus est en bas donc dans la barre d'état donc la réponse le 36 n'est pas dans une cellule donc je peux pas m'en servir pour autre chose je peux simplement dire à la personne qui est à côté de moi bah il ya 36 femmes à nice qui ont un salaire supérieur à 2000 la personne s'en va et je passe à autre chose donc quand on passe à autre chose justement on perd la question précédente c'est à dire qu'il n'y a pas d'effet de mémoire donc je tout à l'heure je n'aurai plus le 36 si je me pose une autre question et c'est réservé à des questions simples donc si on a des questions sophistiquées comme combien y a-t-il d'hommes à paris ou de femmes à nice là je peux pas répondre à cette question une seule fois je vais être obligé de décomposer en petits bouts alors on peut penser également à faire un tableau croisé dynamique mais je vous rappelle que notre but est de trouver une valeur donc là c'est vraiment sortir la grosse usine pour récupérer à la fin un seul une seule valeur et en plus cette valeur va généralement être cachée donc dans notre tableau croisé dynamique et donc ce sera difficile de l'utiliser pour pour l'utiliser donc dans une autre une autre fonction par exemple et à nouveau ça va être limité à des questions simples puisque il faudrait après dans notre tableau croisé dynamique faire des regroupements faire des filtres etc donc c'est ça va être quasi imbuvable alors autrement on a quelques fonctions qui existent dans dans excel par exemple nbc donc d'aller compter le nombre d'éléments si ça vérifie un certain critère à nouveau un critère simple on peut avoir des critères un peu plus sophistiqué donc nbc ans pour avoir un ensemble de critères donc ça je ferai probablement une vidéo sur cette fonction donc qui est intéressante mais qui va simplement compter donc si moi je veux la moyenne ou si je veux une somme etc donc ça ça marchera pas et puis on a donc la fonction par exemple somme si qui va compter si on vérifie un certain critère mais elles sont vraiment limitées à compter compter ou faire la somme mais si je veux faire des moyennes des max des mines avec des questions sophistiquées je suis coincé alors on va passer aux b des fonctions donc les b des fonctions vont permettre de répondre à un certain calcul donc par exemple moi j'ai envie de faire une somme ou une moyenne ou minimum ou max donc on aura à chaque fois b des suivis du nom de la fonction donc par exemple b des sommes pour faire la somme b des moyennes des mines etc donc on pourra faire différents calculs ensuite calcul par rapport à quoi je veux faire la somme de quoi est ce que c'est la somme des salaires est ce que c'est la moyenne des âges est ce que c'est le minimum des salaires etc donc il faudra bien choisir un champ et ensuite c'est ça ça devient très intéressant les b des fonctions c'est suivant quels critères donc on va pouvoir expliquer noir sur blanc quel est le critère donc je veux les femmes qui habitent à nice ou les hommes qui habitent à paris et donc ce sera un tableau que l'on fera à part et donc que l'on pourra lire donc visualiser très très facilement donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir écrire clairement nos questions donc par exemple combien y a-t-il de personnes qui habitent nice ou paris donc ça je vais pouvoir écrire ici en français combien de personnes habitent nice ou paris je vais avoir la réponse dans une cellule donc je vais pouvoir l'utiliser pour autre chose et à côté donc on aura un petit tableau qui sera notre critère et donc si je reviens dans deux semaines je vois facilement que le site c'est paris ou alors c'est nice contrairement donc comme je disais au filtre donc voilà là on a vraiment l'avantage d'avoir le résultat dans une cellule et en plus de voir clairement le filtre qu'on utilise donc on pourra également avoir des questions complexes par exemple ici on veut le nombre donc il faudra compter ça ça sera le calcul ensuite d'hommes avec un salaire supérieur à 2000 euros et habitants à paris donc tout ça c'est un critère ou alors ça peut être des femmes qui habitent à nice ou là on ne parle pas de salaire donc ça c'est impossible à faire avec un filtre classique avec un tableau croisé dynamique je pense qu'il faudrait passer un certain temps pour arriver au résultat mais avec les bd fonctions ce sera quasi pratiquement immédiat en fait de répondre à une question comme ça et donc le résultat sera bien dans une cellule alors passons maintenant à des cas pratiques donc pour répondre à la question quelle est la moyenne des salaires des femmes à nice donc je vais partir de mon tableau et je vais faire des copier coller pour éviter de taper et de faire des fautes de frappe donc là j'ai pris hf et femmes donc ça ça veut dire je veux que hf ce soit une femme et en utilisant contrôle donc je peux sélectionner deux cellules qui ne se touchent pas et je vais coller ça à côté donc quand je mets comme ça femme et nice l'un côté de l'autre sur la même ligne ça veut dire et donc là ce sont des femmes et elles sont à nice donc maintenant pour me faciliter la vie je vais sélectionner tout mon tableau et je vais lui donner un petit nom donc dans la zone non je vais l'appeler par exemple tableau en faisant entrer comme ça ce sera beaucoup plus facile donc je vérifie ce sera beaucoup plus facile quand je vais utiliser ma ma fonction bd donc je vais remettre le résultat ici je vais aller dans les formules et je vais insérer une forme fonction et dans la catégorie base de données je vais choisir bd moyenne pourquoi puisque je veux la moyenne des salaires donc là il va me demander où est la base de données donc elle s'appelle tableau donc soit j'écris tableau moi même avec le clavier donc je vois apparaître des petits points à droite ou alors je vais faire f3 et sélectionner tableau donc touche f3 ça permet d'avoir la liste des noms ou tout simplement je sélectionne toutes les colonnes et il m'écrira tout seul tableau ensuite je veux faire la moyenne de quoi alors ça c'est le moment vraiment crucial je veux faire la moyenne des salaires donc je clique sur g1 donc juste sur salaire donc je vois apparaître salaire à droite et ensuite je sélectionne mon tableau des critères donc ici de g2 à h3 et j'ai terminé je trouve 1716 donc qui est bien la moyenne des salaires donc de g1 dans mon tableau suivant le critère qui est à droite si je change maintenant femme en homme et nice en paris j'ai en plus le résultat voulu donc ça c'est la magie des bd fonctions donc la deuxième question va être de trouver le nombre de personnes qui habitent à nice ou paris donc la question c'est comment on fait un ou dans un critère donc on va reprendre site avec paris touche contrôle pour sélectionner nice je copie et je vais aller coller donc ici et voilà ça ça signifie ou quand vous écrivez sur différentes lignes on ça veut dire paris c'est paris ou nice donc le site est paris ou nice donc maintenant je vais donc aller insérer ma bd fonctions donc là on peut hésiter entre bd nb mais qui concerne que des valeurs numériques moi je veux compter le nombre de personnes donc on va plutôt utiliser bd nb val donc ça va être le nombre de cellules qui seront non vide donc notre base de données c'est toujours tableau on veut compter quoi alors là on peut compter plein de choses on peut compter combien il y a de noms ou combien il y a de prénoms vous prenez en fait ce que vous voulez donc moi je prends ici le nombre de noms et je sélectionne mon critère et j'obtiens 269 il y à 269 personnes qui sont à paris ou à ou à nice donc là si je vérifie avec un filtre classique donc j'ai je laisse que paris et nice et en bas je vois bien 269 donc l'avantage c'est que là la question je la garde sous les yeux alors passons à la dernière question donc qui paraît compliqué quelle est la moyenne d'âge de l'ensemble des hommes ayant un salaire supérieur à 2000 et des femmes habitant à nice donc on a deux choses qui qu'il faut cumuler donc là on va enlever les filtres donc on va copier déjà hf et hommes donc contrôle c et on va le mettre par ici donc ça ça veut dire je veux des hommes ensuite le salaire donc je vais simplement prendre l'intitulé salaire et pour dire supérieur à 2000 on écrit supérieur à 2000 pouvait mettre supérieur ou égal donc en mettant côte à côte donc le symbole comme ça avec égal ensuite j'écris en dessous donc ça ça veut dire ou donc ou alors ce sont des femmes qui habitent à nice donc là je vais refaire un copier coller à côté sauf que le nice est mal placé ça sera des hommes à nice donc je le glisse au niveau des femmes donc j'ai bien les hommes qui ont un salaire supérieur à 2000 ou alors deuxième ligne les femmes qui sont à nice donc on va repartir avec donc notre bd fonctions donc nous on cherche la moyenne des âges donc on va prendre évidemment le bd moyenne le notre base de données c'est toujours notre tableau d'où l'intérêt d'avoir donné un nom à notre tableau et on veut faire la moyenne des âges donc je clique sur j1 et le critère bas c'est l'ensemble de tout ce tableau là et on fait donc ok et on a la réponse la moyenne d'âge est donc de 51,78 ans et en plus si je supprime site j'ai donc toutes les femmes si je change donc le 2000 et que je mets autre chose par exemple 3000 j'ai la réponse à ma question donc là voyez que on peut facilement même dans deux semaines savoir quelle était la question voilà pour les bd fonctions à bientôt